Le Conseil sénégalais des chargeurs, Conseil, vous offre votre revue de presse. Bonjour, divers sujets sont au menu des journaux parus ce vendredi 9 octobre 2020. Dans Réoumi Quotidien, relativement au relogement des 79 familles des ex-militaires, Kaba confirme les 800 millions d'Oumaki. Dans ce journal, Maître Sidiki Kaba, le ministre des Forces armées revient sur le dégarpissement à terme sud et précise que le général de corps aérien Biram Diop en a été informé. Se dit-il pour que les 15 hectares qui sont à terme sud puissent revenir entièrement à l'armée. Sidiki Kaba ajoute que même la Comico, qui se trouve sur 12 hectares, doit céder la place pour que l'armée puisse utiliser cet espace et ainsi loger près de leur lieu de travail les soldats, les mariés, officiers comme soldats du rang, qui vont bénéficier alors de ce logement pour servir dans les meilleures conditions de travail. Maqui offre les 15 hectares de terme sud à l'armée en délui au titre Vox Populi qui souligne que l'armée prend tout. La Comico est priée d'aller voir ailleurs les dégarpies, eux, sont relogés. Nous avons entendu beaucoup de choses et des attaques offensantes contre l'armée déplorent dans les colonnes de Vox Populi, Maître Sidiki Kaba. Mais les familles des dégarpies, elles, exigent un audit, nous apprend Réoumi Quotidien. Le Quotidien, Thémois, nous apprend pendant ce temps que Maqui sauve les enseignants du supérieur de la précarité post-retraite avec la création d'une allocation spéciale en leur faveur. Le decret créant cette allocation a été signé le 23 septembre dernier et désormais les enseignants tutelaires des universités partis à la retraite pourront toucher jusqu'à 85% de leur dernier salaire si on en croit ce quotidien. Le Quotidien Libération nous apprend pour sa part que le juge Ngoordiop engage la bataille suprême après son affectation pour avoir écroué, jugé et condamné un chef religieux. L'ancien président du tribunal de Podor a déposé un recours pour excès de pouvoir hier. Et selon Maître Ousmane Sey et compagnie, il a reçu des appels du procureur et du procureur général de Saint-Louis informant du souhait du garde des Sceaux de devoir accorder la liberté provisoire à Mama de l'homme avant la fête de Corité. Mais Ngoordiop a refusé de se plier à cette demande et a déclaré le prévenu coupable. Les avocats exigent aussi une enquête administrative, puis convoquent Ousmane Khan et Suleymane Télico, signalent ce journal. L'UMS l'a fait, titre le journal Source A, qui informe aussi du recours en annulation déposée hier à la Cour suprême contre l'affectation du magistrat Ngoordiop. Et cette décision d'affecter illégalement le juge Ngoordiop de Maître Malik Sal a été attaqué pour excès de pouvoir, indique les Echos, qui informe que six avocats ont déposé le recours du magistrat Ngoordiop devant la Cour suprême hier. Et ce sont les décisions du ministre de la Justice Maître Malik Sal qui sont visées. Selon les Echos, et dans la grande place, l'on parle de l'affaire du juge Télico avec la coalition Diotna, qui l'a qualifié d'intimidation contre la magistrature. Ce journal fait aussi état de fortes inquiétudes dans le secteur de la pêche et titre, la sécurité sociale des acteurs occultés par l'État. Le pari risqué d'ADD. C'est le titre de Lille quotidienne qui se penche sur la hausse annoncée de 8,9% sur le budget 2021. Hélas, se dévoilent pour sa part les secrets d'une hausse inattendue, évoquant l'augmentation du budget 2021. Si on en croit ce quotidien, les autorités ont porté leur choix sur la politique budgétaire keynésienne qui consiste à accroître les dépenses pour relancer la croissance. Et pour se refaire une santé financière, le gouvernement envisage d'augmenter les recettes en instaurant de nouvelles mesures fiscales. Il est prévu une baisse de 4,1% des recettes fiscales, 2,9% des dons projets et 93,13% des dons budgétaires. Quant au déficit budget, couplé au remboursement de la dette pour l'année 2021, il est estimé à 1,363,2 milliards de francs CFA. L'innovation est l'entrée en vigueur du budget programme. Ainsi, à partir du 1er janvier, les ministres seront des ordinateurs principaux des crédits, lit-on dans les colonnes de ce quotidien. Et pour le quotidien 24 heures, l'affaire Mansourfaï Pastef a permis à Ousmane Sonko d'affirmer son leadership. Cette même affaire est au menu de la rubrique Au-delà des faits de Réoumi Quotidien. Et ce journal évoque les révélations et aveux de tartuffes enregistrés ces derniers jours. À Saint-Sombre, est à lire la page 4 de Réoumi Quotidien, où l'on signale la baisse des cas graves admis en réanimation. Selon Réoumi, la maladie à coronavirus continue de reculer au Sénégal. Et sur un échantillon de 987 tests effectués, 16 nouvelles infections ont été détectées, soit un taux de positivité de 1,62% hier. De plus, notre journal, aucun décès lié à la COVID-19 n'a été enregistré dans les structures hospitalières ce jeudi. Mais dans le journal Vox Populi, le Dr Boussot n'exclut pas une deuxième vague et se donne 14 jours pour évaluer l'effet magal. Nous nous préparons à toutes les éventualités. Qu'en fit-il dans ce quotidien ? Et dans le quotidien, l'as, l'on nous apprend que plus de 40 millions d'Africains sont guettés par la pauvreté extrême. Ce journal évoque ainsi les impacts de la COVID-19 en Afrique. Reparlons politique avec Sud Quotidien qui évoque une alliance électorale PDS-Pastef au local. Beno en danger, signale le journal du groupe Sud Communication où les libéraux acquiescent, mais les patriotes se réservent. Dakar Times se demande pour sa part si nos hommes politiques sont-ils sérieux. Ce quotidien se penche sur les discours dénués de sens et d'arguments des politiciens sénégalais. Pourquoi Touba est le carrefour des allégeances politico-religieuses ? C'est ce que nous explique le témoin dans sa lévraison de ce jour, s'intéressant à la ruée des hommes politiques vers le Magal. Restons à Touba où le rappeur 10 000 problèmes a été interpellé avec du chanvre indien et il a affirmé devant les limiers qu'il en prend depuis 2001. Pendant ce temps, Ayembal Njol expliquait au détail près comment il a tué son ami Elage. Il avoue avoir éventré ce dernier puis sectionné la carotide avec un tesson de bouteilles à cause d'un téléphone. Le quotidien du sport stade sur l'affiche Maroc-Sénégal prévue à 18h annonce une bataille de Lyon à huis clos. Et dans Sonolombe, Abdou Gueye, coach de face, déclare « On doit nettoyer le CNG ». Fin de citation fait aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil Sénégalais des chargeurs, COSEC, vous a offert votre revue de presse.